Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers ! Aujourd'hui, je vous explique pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de fruits dans vos arbres fruitiers. Je suis Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipousse à Plévin, à côté de Carré, en Bretagne, en centre-Bretagne. Je vous fais pas mal de vidéos, vous le savez. Et j'ai un petit partenariat avec la Fabriculture. Vous savez, c'est ces gens qui fabriquent notamment la Campagnol, qui fabriquent des fagoteuses, qui fabriquent des choses comme ça en France. Ce petit partenariat, il a un petit peu changé. Donc, ceux qui sont intéressés par les outils de la Campagnol, je n'ai plus de code promo à vous proposer. Néanmoins, si vous achetez des choses, je vous invite à utiliser le lien affilié qui est en descriptif de toutes mes vidéos maintenant. C'est un lien qui me permet d'avoir quand même une petite commission. Bon, peut-être que vous pestez après la personne qui vous a vendu vos fruitiers il y a quelques années, parce qu'il n'y a toujours pas de fruits dedans, quoi. Et ça, ça vous embête, parce que, évidemment, un fruitier, quand on l'achète, c'est pour avoir des fruits dedans, donc c'est normal qu'ils produisent des fruits. Bon, je vous raconte, je vais vous raconter pourquoi, il y a plein de raisons, en fait, pourquoi peut-être vous n'avez pas de fruits. Donc, on va essayer de retracer tout ça ensemble. Alors, déjà, pour bien cibler votre diagnostic de pourquoi votre arbre ne fait pas de fruits, ou vos arbres ne font pas de fruits, il faut commencer déjà par distinguer, c'est est-ce qu'ils font des fleurs ou pas. Donc, on va d'abord décrire toutes les raisons pourquoi ça ne fait pas de fleurs, et ensuite, on va décrire toutes les raisons pourquoi les fleurs ne donnent pas des fruits comme on a envie. Bon, la première raison pourquoi votre arbre ne fait pas de fleurs, déjà, elle est très simple. Votre arbre est trop jeune. Si votre arbre est trop jeune, il fait du bois, que du bois, que du bois, que du bois, pour faire sa structure, pour faire sa charpente. Donc, n'attendez pas de lui qu'il vous fasse des fruits trop vite. Il s'installe, il est en train de se charpenter, justement, en train de se solidifier, grandir, pour pouvoir vous porter des fruits plus tard. Donc, dans un premier temps, les premières années de sa vie, ou après une taille assez conséquente, un arbre refait du bois, et donc ne se focalise pas du tout à faire du fruit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, jeune ? Eh bien, quand on est sur des faibles vigueurs, 2, 3, 4 ans, c'est jeune, puisque c'est en général à partir de la quatrième année qu'on considère que c'est rentré en production. Pour une moyenne vigueur, on considère que c'est plutôt à partir de 6 à 8 ans que ça rentre en production. Et puis, pour des fortes vigueurs, c'est à partir de 8-10 ans. Et puis, ça peut même monter à quasiment 15 ou 20 ans pour des noyers ou des châtaigniers. Donc, tout ce qui est en dessous de ces âges-là, c'est trop jeune, entre guillemets, pour faire des fruits. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est que l'induction florale ? L'induction florale, ça veut dire qu'un bourgeon à fleurs, pour bien s'ouvrir, pour bien former sa fleur, doit avoir un certain nombre d'heures de froid. Donc, passer un hiver où il y a suffisamment de froid sur lui pour pouvoir bien s'ouvrir après derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle l'induction florale. Enfin, c'est ce temps de froid qu'il a besoin. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez très bien être en présence d'un arbre qui a besoin de beaucoup plus de froid que ce que vous pouvez lui donner là où il est planté. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles vos fleurs ne s'ouvrent pas ou s'ouvrent très mal, ou alors s'ouvrent, mais de très mauvaise qualité. Voilà, donc l'induction florale, exemple typique, la mirabelle de Metz ou la mirabelle de Nancy a besoin de à peu près 700 heures de froid. Une heure de froid, c'est une heure où la température est en dessous de 7 degrés. Donc, si chez vous, vous êtes par exemple en bord de mer, et ici, il y a beaucoup de monde ici en Bretagne à être au bord de mer, qui veut planter une mirabelle de Nancy chez lui, eh bien, le problème, c'est qu'il n'aura jamais ses 700 heures de froid pendant son hiver. Donc, du coup, en gros, il n'y aura jamais de fleurs ou il n'y aura jamais de fruits de la mirabelle de Nancy. Donc, OK, donc, premier grand critère, vous n'avez pas de fleurs, soit parce que l'arbre est trop jeune, soit parce que l'induction florale n'est pas bonne. Bon, c'est souvent parce que vos arbres sont trop jeunes, parce que si vous avez plein de variétés, vous arriverez toujours à avoir au moins un qui a des fleurs, donc, induction florale ou pas, vous arriverez, tant que vous en avez plusieurs, à avoir au moins des fleurs sur l'un d'eux. Voilà, ce qui vous permettra au moins de discriminer un petit peu ces critères-là. La jeunesse, surtout. Bon, maintenant, pour tous les cas où vous avez des fleurs. Ça, ça sera tous les autres cas où vous avez des fleurs. Alors, il va se passer plein de choses, potentiellement, qui font que les fleurs ne vont jamais arriver jusqu'au stade fruit, quoi. Beaucoup, beaucoup de cas. Alors, commençons. La première chose, déjà, c'est est-ce que les fleurs sont en bon état ? Est-ce que les fleurs n'ont pas subi un petit peu trop fortement les aléas climatiques, par exemple ? Donc, une fleur, ça s'abîme assez facilement avec le vent, avec le gel, le froid, voilà. Et puis, avec les tempêtes, évidemment, et les choses comme ça. Donc, ça, c'est la première chose. La fleur s'abîme vraiment mécaniquement. Et la deuxième, c'est une fleur peut aussi être trop trempée, parce qu'il y a trop d'eau. Voilà. Alors, ça ne va pas impliquer forcément directement d'abîmer la fleur en soi. Mais ce que ça va impliquer, c'est juste derrière, la pollinisation. Bon. Sur l'état mécanique des fleurs, vous comprenez bien que si une fleur est abîmée, elle va perdre ses pollens, elle va perdre ses pétales, elle va même être arrachée complètement. Donc, évidemment, qu'elle ne peut pas se transformer en fruit à un moment donné, puisqu'elle n'aura même pas pu être pollinisée. Ça, c'est la première chose. Et donc, quand vous êtes en situation où il y a beaucoup de vent, des situations, par exemple, bord de mer, front de mer, des zones comme ça, eh bien, faites en sorte de protéger vos arbres des vents. Donc, mettez des haies brise-vents sur les vents dominants, sur les vents forts, sur les vents de tempête, surtout au moment où il y a la floraison. Faites attention, les floraisons sur certains arbres sont très tôt. Ça peut être début février, et puis ça peut aller jusqu'à fin avril. Sur la plupart des arbres, on va être dans ces créneaux-là. Donc, on a février, mars, avril, ces trois mois-là, pour lesquels il va falloir protéger les arbres. Pour ce qui est du gel ou dégel, vous avez les gels d'hiver. Alors, un gel d'hiver, quand c'est pas encore en fleurs, on s'en fiche, ça compte pas. Les bourgeons, quand ils sont fermés, ils sont pas abîmés. C'est à partir du moment où les fleurs s'ouvrent, eh bien, tous les gels peuvent être dommageables. Alors, une fleur, ça résiste globalement bien au gel, mais c'est le dégel qui est le plus problématique. Donc, au moment où ça dégele, c'est là où les cellules d'eau, en fait, l'eau qui fait que la fleur est gelée, eh bien, éclatent. Et puis, ça abîme la fleur, tout simplement. Donc, en fait, c'est les dégels qui sont à craindre. Et donc, les dégels, vous pouvez en avoir, nous ici, par exemple, en Bretagne, on a même des gels tardifs. C'est sûrement le cas aussi pour beaucoup d'entre vous. Donc, entre guillemets, à partir de la floraison jusqu'à la fin de floraison, donc ça peut même aller jusqu'à mai, on a des gels tardifs, par exemple, mais on peut aussi avoir des gels tout simplement normaux, mais qui arrivent en période de floraison. Donc, ça, pour ça, c'est pareil. Les brise-vents vont vous aider à avoir moins froid. Et puis, surtout, critère très important, comme je vous disais, c'est le dégel qui est le plus problématique. Et pour éviter que ça dégele trop vite, eh bien, faites attention à l'exposition au soleil de vos arbres. Parce que si vous avez une exposition plein est, donc le soleil levant, le soleil du matin, et qu'un jour où ça gèle, tout d'un coup, on a un beau rayon de soleil tout de suite, eh bien, le dégel est trop rapide. Donc, pareil, des haies brise-vue, brise-soleil, ou en tout cas plantées en situation où il y a certains arbres qui peuvent protéger, par exemple, de ces dégèles-là, pour que le soleil ait le temps de monter et de réchauffer tranquillement l'atmosphère avant de faire du mal à la fleur. Et quand la fleur dégèle gentiment, eh bien, ça l'abîme beaucoup moins. Bon. Un des critères que vous allez également retrouver très souvent, ce sont des histoires de pollinisation. Alors, la pollinisation, ça se fait en général par le vent, ça se fait par les insectes pollinisateurs. Je vous encourage tout de suite à aller voir, si vous ne l'avez pas faite, ou à aller voir après ma vidéo sur « Miser sur les pollinisateurs sauvages et oublier les abeilles de vos ruches ». Je ne sais plus comment j'ai appelé ça exactement, mais j'ai une vidéo là-dessus, je vous la remettrai en lien. « Miser sur les pollinisateurs sauvages ». Alors, dans la pollinisation, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, vous devez savoir que la grande majorité des fruitiers, et du coup, par extrapolation, je vous conseille de considérer qu'ils sont tous dans ce cas-là, vous avez besoin de pollinisation croisée. Ça veut dire que vous avez besoin d'un plant qui fournit le pollen et d'un autre qui reçoit ce pollen-là pour polliniser sa fleur. Ils peuvent s'auto-échanger leur pollen. Ça, ce n'est pas un problème la plupart du temps. Mais considérez que même les variétés dites « auto-fertiles », c'est-à-dire capables soi-disant de se polliniser toutes seules, de toute façon, marcheront beaucoup mieux si vous avez une pollinisation croisée. Donc, c'est-à-dire deux variétés différentes. Alors, dans certaines pollinisations, comme chez les kiwis, vous avez notamment besoin d'une variété qui est mâle pour polliniser des variétés femelles. Bon, vous comprenez l'idée, c'est qu'il faut déjà ces variétés-là dans votre verger ou à proximité de votre verger. Et donc, ça, c'est un des premiers critères. Je le retrouve souvent chez des questionnements de clients qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de fruits. Et en fait, souvent, une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas assez d'arbres pour gérer leur pollinisation, déjà au niveau de la disponibilité de pollen. Bon, voilà, beau soleil ici en montagne. Donc, commencez déjà par ça. Vous devez toujours avoir au moins deux variétés différentes. Alors, dans l'idéal, vous devez vous assurer que les variétés que vous avez sont compatibles entre elles au niveau des pollens et surtout au niveau de leur pollinisation, du coup. Parce que, si ce n'est pas compatible, ça ne marchera pas. Voilà, il y a des variétés, par exemple, en pommes qui vont être triploïdes, qui vont être beaucoup plus difficiles à polliniser que toutes les variétés diploïdes. Bon, dans ce cas-là, on fait en sorte de choisir le bon pollinisateur qui va avec. Souvent, vous allez pouvoir avoir les pollinisateurs qui marchent un petit peu pour tout le monde, en variétés de cultiver. Et puis, également, vous allez souvent avoir comme pollinisateurs fonctionnels les variétés sauvages. Un pommier sauvage pollinise très bien des pommiers, quels qu'ils soient. Un poirier sauvage, pareil, etc. Donc, ça veut dire que, déjà, à ce niveau-là, il va falloir que vous vous assuriez que vous ayez les pollinisateurs autour des arbres à polliniser. Alors, il ne suffit pas d'avoir le pollinisateur et se dire, c'est bon, tout est bon. Il va falloir faire en sorte, déjà, et ça, vous revenez au premier critère, qu'ils aient tous les deux des fleurs. Parce que, si, déjà, celui qui reçoit n'a pas de fleurs, bon, on en revient aux premières raisons de pourquoi vous n'avez pas de fruits. Mais le pollinisateur, également, doit, évidemment, avoir des fleurs. Même si, lui, ne ferait pas de fruits, à la limite, dans l'absolu, il faut au moins qu'il puisse donner du pollen via ses fleurs. Donc, ça, c'est forcément indispensable. Et puis, il faut que les fleurs soient en nombre suffisant pour polliniser tout le monde. Donc, si vous avez, par exemple, comme ici, un grand arbre, un grand pommier, pollinisateur, donc rempli de fleurs pour donner du pollen à un autre, et qu'à côté, j'ai également plein de gros autres arbres qui ont besoin de ces pollens-là, peut-être qu'il n'y aura pas assez de pollen pour polliniser tout le monde. Donc, eh bien, ayez toujours suffisamment de pollinisateurs en nombre par rapport aux arbres que vous voulez polliniser. Évidemment, dans les arbres que vous voulez polliniser, il y en a aussi qui vont être capables de polliniser d'autres. Donc, en général, si vous avez déjà un arbre pour trois, quatre autres arbres, vous vous assurez une pollinisation sans problème. Bon, vous avez des arbres en âge. Vous avez des arbres avec les variétés qui vont bien pour pouvoir s'auto-polliniser les uns avec les autres. Vous avez assez de fleurs chez tout le monde pour que tout se passe normalement comme il faut. Et puis, vous n'arrivez toujours pas à avoir de fruits. Alors, autre raison, les insectes. Les insectes pollinisateurs. Figurez-vous que ça a besoin de polliniser entre, comme je vous l'ai dit, entre février et fin avril. Entre février et fin avril, il peut y avoir beaucoup de pluie. Il peut y avoir pas mal de froid. Il peut y avoir pas mal de conditions météo qui font que les insectes sortent plus ou moins bien. Et le plus ou moins bien, ça dépend du type d'insectes. Prenons les abeilles. Dans les abeilles sauvages, comparons les abeilles sauvages et les abeilles d'élevage. Une abeille sauvage, une osmie, un bourdon, etc. Il y a plein d'insectes pollinisateurs qu'on va classer dans les abeilles sauvages. Une pomme qui tombe. Ces insectes sauvages sont capables de sortir, polliniser des fleurs à partir de 7 degrés à peu près. Les abeilles de ruche, elles sont plus frileuses. Il leur faut plus tôt du 12 degrés. Donc, ces 5 degrés-là de différence peuvent jouer énormément parce qu'en fonction de vos besoins en pollinisation et de la température qu'il fait, vous comprenez bien qu'à un certain moment, il n'y aura peut-être pas du tout d'insectes dans vos arbres. Alors, certains fruitiers se pollinisent tout seuls par le vent. Par exemple, lui, le châtaignier, il peut se polliniser par le vent quand il a été en production de fleurs mâles. Les pollens volent facilement, vont polliniser les fleurs femelles. Bon, ça va être vrai également pour les noisetiers. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi quand même qu'il y ait du vent. Et ce vent doit être dans la bonne direction. Alors, un châtaignier qui s'auto-pollinise, bon, il va se débrouiller tout seul. C'est souvent assez auto-fertile, les châtaigniers. Mais néanmoins, si vous avez plusieurs châtaigniers à polliniser les uns les autres, au moment où vous les plantez, essayez de prévoir de les mettre dans le sens du vent. Les noisetiers, pareil, énormément les noisetiers, surtout parce que ça fleurit tôt. Et comme ça fleurit tôt, ça veut dire moins d'insectes. Donc, moins d'insectes, moins de pollinisation par les insectes. Donc, les noisetiers, par exemple, faites attention au vent. Il faut que ça puisse être propagé, le pollen, par le vent, dans la direction des arbres à polliniser. Des fleurs à polliniser, là, pour le coup, surtout. Et donc, nos chers pollinisateurs, il va falloir faire en sorte de les maximiser. Donc, la vidéo où je vous explique ça, c'est une vidéo qui dure un bon moment, trois quarts d'heure, je crois, pour vous expliquer tous les avantages, les inconvénients, surtout les avantages de miser sur les pollinisateurs sauvages. Donc, je vous encourage à le faire parce que vous allez vraiment optimiser vos pollinisations avec vos pollinisateurs sauvages. Alors, qu'est-ce qui va directement avec les pollinisateurs sauvages, là, que j'ai envie de vous dire, là, maintenant ? C'est que, faites attention aux distances à laquelle vos arbres qui ont besoin de pollinisations croisées, donc tous, les fruitiers, ne soient pas trop loin les uns des autres parce que ces insectes-là ont des aires de vie très courtes, très faibles. Voilà. Donc, c'est quelques dizaines de mètres autour de leur point de naissance. Donc, c'est extrêmement efficace et vous pouvez en cultiver, en élever, pardon, plein. On appelle ça l'osmiculture. Et avec eux, vous aurez des meilleures pollinisations, bien meilleures, qu'avec vos abeilles de ruches. Voilà. Bon, si vous avez des fleurs, si elles sont bien pollinisées, que vous avez eu les conditions météo clémentes pour que vos insectes pollinisateurs et que les fleurs ne soient pas abîmées et que les insectes ont pu venir et répartir les pollens et tout ça, tout ça, normalement, il y a un stade qui s'appelle la nouaison, donc la fleur se transforme en fruit. Cette nouaison, elle peut être difficile parce que si tout d'un coup, par exemple, vous avez un retour du froid où il ne fait toujours pas chaud, eh bien, les poiriers, par exemple, ont du mal à faire la nouaison parce qu'ils ont besoin, à ce moment-là, d'avoir chaud au pied. Donc, ça va être des petits aménagements que vous pouvez faire à certains de vos fruitiers, faire en sorte qu'ils aient chaud au pied. Pour avoir chaud au pied, un arbre, ce n'est pas compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué. Si, ça peut être très compliqué, mais à comprendre, ce n'est pas compliqué. La première chose, c'est que déjà, vous pouvez mettre en surface des paillages, des couverts sombres. Ça attire la chaleur, la lumière du soleil, donc ça chauffe mieux le sol. La deuxième chose, c'est qu'un sol trop humide a du mal à se réchauffer par rapport à un sol qui draine bien, qui sèche bien. Donc, ça, c'est les conditions de plantation dès l'origine de la plantation de votre arbre. Donc, ne jamais planter dans des situations trop humides. Surtout, les poiriers, par exemple, mais ce ne sont pas les seuls. Et globalement, tous les fruitiers n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Et puis, surtout, si vous voulez avoir des fruits, encore une fois, il faut avoir les pieds au chaud au moment où la nouaison se passe. Donc, une nouaison qui se passe en février, c'est évidemment différent. Sur de la mendier, par exemple, ou des pruniers dépêchés, où ça fleurit très tôt, c'est évidemment différent d'une variété beaucoup plus tardive, comme, je ne sais pas, moi, des pommiers, notamment, ça peut être en floraison très tardive. Ça a besoin d'un peu moins de chaleur au pied. Donc, la nouaison se passe beaucoup mieux. La nouaison s'est passée. Et puis, bon, vous avez peut-être un petit peu trop d'insectes sauvages, pas que des pollinisateurs, là, pour le coup, mais vous allez, du coup, avoir un certain nombre de fruits de tout leur stade de grandissement, quoi, enfin, de grossissement. Donc, du moment où ça a été pollinisé et que vous avez des premiers petits fruits qui se forment, juste au moment de la cueillette, eh bien, il peut y avoir beaucoup de dégâts d'insectes, notamment, piqueurs, qui peuvent vous abîmer les arbres. Donc là, eh bien, il va falloir que vous mettiez en place des solutions pour gérer ces prédations, on va dire, ou ces équilibres qui ont du mal, peut-être, à se faire, selon, évidemment, la quantité de fruits abîmés. Et donc, c'est de mettre en place des auxiliaires. Et les auxiliaires, eh bien, là, je vous encourage à aller voir ma vidéo qui parle de ça, justement, des auxiliaires à avoir dans ces vergers, parce que, du coup, c'est grâce à eux que vous allez limiter le nombre d'insectes en présence dans le verger et qui peuvent faire un peu trop de dégâts. Bon, il faut avoir un petit peu de philosophie, quand même, là-dedans, parce que, moi, évidemment, je ne vous encourage absolument pas à mettre des produits. Je n'utilise pas de produits, je ne veux pas vous encourager à en mettre, je vous encourage même plutôt à ne pas en mettre. Et donc, la meilleure chose à faire, eh bien, c'est de miser sur les auxiliaires et leur donner toutes les chances de s'occuper eux-mêmes, de réguler et d'être, enfin, de faire la régulation naturelle, en fait, de tout ça. Et donc, la philosophie, un petit peu, qui va avec aussi, c'est qu'il faut en laisser une part pour la nature. Donc, il y aura forcément une part de fruits que vous allez volontairement accepter d'être abîmés, parce qu'ils vont servir pour les oiseaux, ils vont servir pour les insectes, ils vont servir pour les mammifères, etc. Pour résumer, de toute façon, vous avez besoin, en gros, de nichoirs pour avoir des insectes pollinisateurs, des nichoirs pour avoir des petits oiseaux, des jardins notamment, qui chassent beaucoup, beaucoup, beaucoup les insectes, et le troisième nichoir qui marche vachement bien, qui est hyper important, c'est le nichoir à chauve-souris, parce que, pour chasser les papillons de nuit, qui font partie des grands prédateurs, notamment dans les fruitiers, eh bien, rien de tel qu'une chauve-souris. Évidemment, vous pouvez avoir des maladies. Vous pouvez avoir des maladies, et les maladies sont souvent d'ordre fongique, d'ordre champignonesque. Et les maladies fongiques, il y a deux choses, en gros, pour les éviter, ou en tout cas les limiter, c'est que vos arbres ne soient pas plantées trop serrées, qu'il y ait suffisamment d'aération dans tout ça, dans le feuillage, il faut que ce soit aéré. Si l'humidité stagne trop dans vos arbres, eh bien, ça apporte des maladies. Et puis, il faut qu'il soit... Alors, si vous taillez, faites attention à ne pas tailler n'importe comment, à bien tailler au bon moment, des choses comme ça, pour que vous ne fassent pas d'entrée de champignons, comme ça, dans vos arbres. Cela dit, les maladies, si vous, déjà, vous limitez l'humidité de là où vous plantez, que vous faites en sorte d'avoir une bonne aération, soit par les espaces de plantation, et aussi par les tailles d'entretien, déjà, vous allez grandement limiter tout ça. Évidemment, il y a des variétés plus sensibles, plus facilement malades, donc essayez de les éviter, surtout s'ils ne correspondent pas à votre milieu. Si je prends, par exemple, l'exemple, de la rainette grise du Canada. Ici, en Centre-Bretagne, la rainette grise du Canada, elle est très malade. Elle pousse très, très mal. D'autant plus, la blanche, encore plus, la rainette blanche du Canada, encore plus. Et donc, ici, on a des variantes de la rainette grise, de l'Orient, notamment, qui marchent beaucoup mieux, donc ça, ça fait partie des choses que vous devez faire attention. Est-ce que les variétés que vous voulez mettre sont aussi adaptées à votre coin, entre autres pour ça, pour les maladies aussi ? Bon, la question subsidiaire, c'est que vous avez des fruits, mais vous n'en avez pas assez. Vous n'en avez vraiment pas beaucoup. Votre arbre pourrait en faire beaucoup plus. Il y en a plein d'abîmés. Bon, déjà, si vous avez bien écouté ce que je viens de vous dire dans cette vidéo-là, déjà, vous pouvez avoir repéré certains critères qui font que, puisque tous un flux, qui font que vous n'avez pas autant de fruits que vous voudriez. Une étape supplémentaire que vous pourriez avoir intérêt à faire si vous voulez plus de fruits, c'est que si vous respectez à peu près toutes les conditions que je vous ai citées là, vous pouvez en plus accompagner vos arbres pour qu'ils produisent un peu plus de fruits. Et donc, accompagner un arbre pour qu'il produise un peu plus de fruits, ça veut dire lui faire des tailles d'été pour lui préparer ses branches fruitières. Ça va participer aussi à placer les fruits au bon endroit, avoir une meilleure aération dans vos arbres, etc. Donc, vous allez faire de la taille d'été, de la taille de fructification. Bon, ça, c'est une première chose. Et cette taille de fructification-là, c'est un premier critère. Ça, c'est quand vous n'avez pas assez de fruits. Par contre, quand vous avez trop de fruits, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des années, vous allez en avoir trop et puis les années d'après, vous n'allez pas en avoir quelquefois. Ça, c'est ce qu'on appelle une alternance. Une alternance, on peut limiter l'alternance, pareil, en travaillant un peu sur ces arbres. Et pour limiter une alternance, on fait les années où ça va donner, bien donner, où ça va commencer à bien donner, eh bien, on fait des éclaircissages. Alors, quand on est habitué, on fait l'éclaircissage dès le stade hivernal, quand le bourgeon n'est pas du tout encore ouvert, on repère les bourgeons à fleurs. Par exemple, on pourrait imaginer que ça, c'est un bourgeon à fleurs et on se dit, tiens, peut-être sur cette branche-là, il y en a trop, on les compte. Et c'est ce que font les professionnels, souvent. Et donc, on en taille un certain nombre pour pas qu'il y en ait trop. Et puis, pendant la nouaison ou la floraison, pareil, on voit qu'il y a beaucoup de fleurs, on peut en supprimer un certain nombre. En fait, il y a des techniques un petit peu de taille, des coursonnes, justement, pour faire un peu d'éclaircissage parce que c'est toujours bien de limiter le nombre de fruits que fait votre arbre à partir du moment où il en fait trop. Mais bon, là, c'est un problème de riche et c'est pas tellement le sujet de la vidéo. Donc, si vous avez trop de fruits, en général, vous ne regardez pas cette vidéo. Bon. Mais néanmoins, vous aurez quand même des années où vous n'en aurez pas et peut-être que vous avez envie de comprendre pourquoi, eh bien, les alternances. Une année, ça donne beaucoup. L'année d'après, ça se repose, ça refait du bois et ça se calme un peu parce que ça a trop donné une année. Donc, pour que ça puisse donner plus régulièrement, il faut faire en sorte que les années où ça donne, ça en donne un peu moins pour que l'arbre ne s'épuise pas. Ah, évidemment, il ne faut pas s'étonner à ne pas avoir de fruits si vous plantez des choses un peu trop exotiques. Si c'est trop exotique, il ne faut pas trop miser de production là-dessus. Donc, il faut s'amuser, il faut essayer des choses, bien sûr, mais si votre volonté, c'est d'avoir du fruit, eh bien, ne plantez pas des bananes là où la banane ne pousse pas. Ne plantez pas d'amandier là où vous n'avez aucune chance d'avoir des amandiers. Et puis, essayez, en tout cas, si vous le faites, de maximiser vos chances en mettant les variétés qui peuvent être adaptées, donc les moins sujettes, par exemple, aux conditions météo locales. Si vous voulez produire des olives en Bretagne ou dans le nord de la France, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait de grandes chances que vous y arriviez, pour l'instant, en tout cas. Donc, il ne faut absolument pas miser là-dessus, il ne faut pas espérer non plus des miracles. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que tous les critères que je vous ai donnés vous parlent un petit peu. J'espère que ça n'a pas été un petit peu trop dur à accuser le coup. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans les pommes. Voilà, qu'est-ce qu'elle est drôle, cette blague. En tout cas, quand on regarde derrière moi avec l'année qui s'est passée ici en Bretagne avec beaucoup de froid, beaucoup de pluie, enfin, vraiment des conditions météo vraiment pas joujou, vous voyez que, voilà, on arrive au moins à avoir pas mal de fruits quand même. Donc, vous voyez que si on optimise pas mal de tous ces critères-là, on finit par avoir des fruits quand même. Non, non. Bon, normalement, dans 3-4 ans, vous allez plutôt me contacter pour savoir comment faire pour avoir moins de fruits ou pour quoi faire avec tous ces fruits-là. Je compte sur vous. Ça marche ? Bon, ben... Ok, nerveux ! Sous-titrage Société Radio-Canada